Bon, on est arrivé, ça y est. Et demain, ben, Rocco. Donc, on va voir. Yes, il fait mourir. Redresse, redresse. Tu vas dans le trou, là. Vas-y. 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 C'est bon. Et voilà. Je viens d'arriver. Regardez-moi ça. Attendez, je vais rentrer après. Il y a la voiture. Petit logo, RockMotors Prod. Très bien, je prends ça, c'est évident. Regardez-moi, c'est la dernière fois sur le balcon. Regardez-moi cette vue. T'arrière. Je sais que je sais où. Attends, c'est où. Donc, je rentrerai juste ici. Avant d'aller manger, je vais faire un petit micro bleu. Je vais vous expliquer pourquoi il y a un avis blanc. C'est... Il y avait du jeu. Parce que j'ai acheté un truc sur Amazon. Il y avait du jeu de partout. Voilà. J'ai fixé le GoPro fixé. Parce qu'en plus, même quand c'est utilisé, il y a été derrière. Donc, à la fin de tour, on le fixé. J'ai fixé la GoPro. Et après, on voit mon jeu, je pense. Et peut-être si ça te plèche, peut-être tout à l'heure. En fait, j'ai un petit problème. Le problème, c'est que plus on serre, plus on va vite. Et en fait, j'ai un peu trop serré le truc. Du coup, il est fêté. Ne vous inquiétez pas, j'ai une rechange. C'est là, je ne la paierai pas. Ne vous inquiétez pas. Après avoir mangé une bonne... Peut-être que ça s'ouvre. On va essayer de réparer ça. Qu'est-ce que ça va, comme ça ? Du coup, j'essaie de remplacer cette geste-là. Parce que je ne peux pas laisser ça comme ça, c'est impossible. Bon, bref, j'ai tout ce qu'il faut pour réparer. Donc, écoute, écoutez, je vais réparer. Et après, je réactive la caméra. Je pense que j'ai enfin fini de fixer le support GoPro. Alors, du coup, je vais vous essayer. Je vais vous mettre dedans. Pour voir si ça marche, tout simplement. Putain. Je suis d'enjamber là, pour ne pas toucher les fils pour un toucheur. Je ne crois pas qu'on ait de problème à cause de ça. Ce serait un peu con. Attention, immersion, zambandine. C'est plutôt pas mal, non ? Bon, ben, la Dzubo, ça y est, on s'est réveillé, on a tout pris, on a tout déjué, etc., etc. Et là, du coup, on va partir en quoi avec la soube ? Je suis parti dans l'écran, attendez. Je vais vous la montrer tout à l'heure dans la voiture. Donc là, du coup, je prends mes notes et direction brassin. C'est une belle bête, quand même. C'est une belle bête, quand même. Alors, on a un petit invité surprise sur la voiture. C'est une limace qui est venue se taper un cru pour les recours. Bon, on va l'enlever. Je ne sais pas qu'elle tombe par terre, en fait. Voilà, allez, je... Je vais ouvrir le doigt. Allez, c'est parti, on va à Brassac, maintenant. Bon, on arrive à Brassac, il fait super beau. Là, c'est les numéros, et là, c'est les plaques, etc., etc., de l'embrassement photocop. Donc, il s'agit de l'église, de Beland, de Touring. Il nous manque juste le roadbook, et après, on part sur le spécial. On a quoi, les numéros de reconnaissance ? Sur la voiture, de recours ? Alors, mon père qui les a fait. Et moi ? Je pense quand même que le mien est mieux, quand même. Oh, bonjour. 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 Ah, on va le faire faire la 1 aussi, là. Après, il y en a 2. Oui. Là, c'est parce qu'il y a 130, aussi, là. Il y a des mousseaux, il y a des mousseaux. Ah, on va en garder un peu. On va garder une tour pour demain. Ah oui. Merci. Allez. Je dis quand c'est bon. C'est quoi ? 50 mètres, droite 95, pour gauche 115. Pour long gauche 115, 90. Pour long gauche 115, 90, pour panneau. Long gauche 115, 90, pour panneau. 90. 80. C'est une cerne qui referme à 80. Je marque long gauche 100. Oui, long gauche 100, referme à 80. Long gauche 100, referme au panneau, 80. Ok, c'est bon. D'accord. Je suis un peu en retardant, dans les notes. Non, ça va. Avec la vitesse de la voiture, je veux dire. Non, ça va pas. Après, tu verras, ça va... Non, t'inquiète. Tu vas voir, ça va venir... Non, c'est bien, là, t'as pas mal. Ok. Il faut que tu m'expliques. Là, dans le gauche, là, il y a 2 notes, mais moi, je vois qu'un virage. Là, il y a gauche 115 et gauche 105 au ciel. En ciel. Gauche 115 au panneau bleu. Ouais, parce que peut-être... C'est... C'est pas un... Déjà, c'est le 5. Je pense que c'est le 5. Je dis que le 115. Ouais. Fait attention qu'après, il n'y a pas un autre gauche derrière. Euh... On a regardé, là. Ouais. Allez, donc 100 mètres. Gauche 115 au panneau bleu. Gauche 115 au panneau bleu. Pousse en ciel. Gauche 115, c'est un budget. En ciel. Gauche 115. Ah, il y a très longtemps derrière. Ok, ça marche. 30 mètres arrivé. Allez. Allez, allez. Allez. C'est à vous. C'est le roi avant, c'est ça ? Ouais. Là, tu pourrais... C'est un autre roi spécial. Ouais, ouais. C'est pour m'habituer à la montre, quoi. C'est sûr, ça. Je n'ai pas l'habitude. Putain, 12,53. Je connais bien. 12,53. Tu la faisais en combien de temps, ça m'a ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne la faisais 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 pas jusqu'à là. Au sévice, là. Là, j'ai vu les autres. Je prends le carrefour, là. Oui, il était quelqu'un. Oui, il était quelqu'un. C'est sûr, il était quelqu'un de regarder la vidéo. Là, direction Levia, là, c'est ça ? Oui. C'est le roi de goût de plus. C'est moi, je sais. Oui, mais pour moi. Ah oui, c'est sûr. Regarde. Allez, vous voyez. Allez, vous voyez. Allez. 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 Ça arrive fort. Ça vous plaît, c'est spécial ? Ah oui, franchement, oui. Il y en a qui sont vraiment belles. Oui, elles sont belles. L'après-midi, on va faire... Bon. C'est parti. Allez. C'est bon pour toi ? Non, on ne démarre pas parce qu'il y a mon carnet qui va passer à la fenêtre. Tu me dis quand tu veux y aller. Ok. 100 mètres, droite, 100. On page 90, tu as. Droite 100, poche à 20. On page 80, c'est... Euh, 80. 80. Ok. Et 100 mètres. On page 100, trottoir, pas corde. On page 100, trottoir, pas corde. Pas corde. Et 50 mètres. On page 110, pour droite, 85, trottoir. On page 110. On page 85, trottoir. 200 mètres. Gauche 85, trottoir, ferme. Gauche 115, ferme léger. Tour droite 90, tar. Tour droite 90, tar. On va bien aller manger. On passe déjà une arche. Avec l'odeur, je pense qu'il y a du baf, tu vois. Ça marche ? Ouais. Il n'y a pas de chènes. Ah, si, là. En tout cas, ils sont sympas, les plateaux. Plateau repas. Pour le repas et tout. Avec le plan de l'éloirier. Tu veux pas être un baf, là ? 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 En gros, ça va aller mieux, là. Non, c'était sympa, ça, ce dîner, là, à organiser, franchement. Bah, oui. C'était cool. Ouais. Oui, c'était bon. On s'est arrêté, remettre de l'essence. Pour la voiture, parce que ça consommait. Et, bah, j'en ai profité pour pisser le suivi. Parce que, pour la vache. Le repas, il était bon, je vous le dis. Mais, putain. J'ai pris trop de repos. Donc, du coup, là, on va partir pour faire j'allée à Dieu. Et, après, on rentre. Non, là. Bon, c'est là. On est rentré des repos. Tout s'est bien passé, machin, et tout. Bon, le truc qui me fait, perso, un peu peur, c'est qu'il y a vachement de gravier. C'est un truc de malade. Et, là, la piste, enfin, la piste, le tracé, et, on n'a pas forcé dessus. Genre, je n'ai pas vu des gens qui sont entrés pleines cordes, truc de fou, tu vois. Il y a eu des câbles qui ont été tirés. Mais, mais bon. Le gravier m'inquiète beaucoup. Surtout qu'apparemment, dans la journée du dimanche, il y a des risques de pluie. Donc, bon. Écoutez, on va voir ça. Et puis, en attendant, du coup, je vais vous faire un unboxing de tout ce qu'on doit coller sur la voiture avant de partir demain pour les vérifères administratives, etc. Donc, base partue, un petit unboxing. Alors, nous avons les petites plaques qui sont vraiment ultra stylées, quand même. Franchement, il n'y a rien à dire. Ils sont vraiment ultra stylées. Avec, du coup, de la pub, du sponsor, et puis on s'en vendre. Ensuite, il y a le plus gros paquet. Le paquet le plus intéressant. Alors ça, on m'a dit, c'est les numéros, mais je pense qu'il y a aussi les numéros comme ça, un petit peu en haut du truc là. En haut du pare-brise, je veux dire. Ouais. Il y a en haut du pare-brise, est-ce que je vois... Alors, je ne vais pas le déplier maintenant. Mais il y a haut du pare-brise et de la pub en plus. Je crois, fais voir c'est quoi ça. Ah oui, ok. Je sais ce que c'est. Ça, c'est en branle. Ça, c'est pour coller. Voilà. C'est ça, le numéro dont je parlais tout à l'heure. 38. Assistance. Ah ouais, pour le camion. Ça, on ne pourra même l'être que demain parce qu'il n'est pas encore là. Ok. Et en fait, 38, voilà. C'est donc ça. Ça, du coup, c'est pour savoir où est-ce qu'on va mettre quels autocollants, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, nous, on n'a pas de plaque sur la médecin, en fait, on le colle sur le côté, là, sur l'aile, comme ça, clac. Et... Bon, ben voilà. Respecter les panneaux... Bien les panneaux de porte côté pilote et copilote qui est ensemble. Donc, du coup, on va installer tout ça. Et après, je vous fais un petit tour de la voiture pour voir ce que ça donne. Voilà, tout simplement. Bon, je passe un petit coup sur la voiture là où vont être posés les autocollants, donc sur le portiaire, derrière, etc., etc. Écoutez-moi bien, je suis déphasé. Je suis fatigué. Non, parce que ça me saoule. Au contraire, je suis très heureux d'être là, et tout, et tout. Mais, voilà, c'est quand même un gros rythme. Même quand tu restes dans la bagnole à guérir une autre, et tout. C'est... Ah, c'est un peu fatigant, mais pas fatigant dans le sens énervant, dans le sens physiquement, quoi, voilà, tout simplement. En plus, bon, là, tout à l'heure, ça va, mais... Enfin, maintenant, ça va, mais... Quand je suis sorti la voiture, j'avais mal au dos. J'avais archi mal au dos, alors qu'on n'allait pas très vite, en plus. Donc, bon, voilà. Mais je passe les... Enfin, on pose les autocollants, et puis après, je fais un petit tour à la voiture. Bon, on a une petite part frais, parce qu'on s'appelait réparable, mais genre, en fait, on a voulu faire la pression après avoir envoyé le numéro. Et en fait, il n'y a rien dedans. Du coup, le Manon qui ne marche pas, on était obligé d'aller à un garage pour trouver un Manon, parce qu'on n'a pas le... Merde, c'est... On n'a pas le... On n'a pas le camion d'assistance, c'est avec nous. Le camion d'assistance, il monte demain, donc vendredi, il me semble. Et donc, bon, bref, on a refait les pressions, donc tout va bien. On a un 8, pour les curieux, avec la Mitsu, le 7 group 1. Journée quand même très éprouvante. Je ne pensais pas autant. Honnêtement, c'est même pas moi qui est connu. Moi, je suis resté assis, je n'y en ai rien fait du tout. Donc, ouais, c'était éprouvant, mais bon, c'était sympa. C'était duré, c'était sympa. À la fin, quand même, ça commence à devenir long. On va faire les mêmes spéciales, et tout. Je trouve, on aille moins en moins vite, entre guillemets. On ne voulait pas comme des barges non plus. Donc, bon. Voilà. Et puis là, on a en train de manger un petit resto, petite... petite pizzeria, acheter de nid, ça veut ta sur à goût. je me dis à la passe comme ça. Excellente pizza. Vraiment très fine et tout vraiment. Caliente. Et... Donc voilà, et en plus, regardez la vue qu'on a. je pense que c'est spécifiable. Regardez aussi ce qui est drôle, c'est qu'on ne se connaît pas. Genre, il y a les deux des voitures de recours. Numéro 133 et nous. Je ne sais pas qui c'est. Sur la liste, ça s'arrête à 122 engagés, je crois. Je ne sais pas qui c'est. Mais bon, c'est toujours sympa de voir des gens comme ça. On a une vingtaine de kilomètres de Brassac. Bon, demain, petite séance de recours, je crois. Et... Échec de l'an début d'après-midi. Du coup, on a un peu rentré de la pizzeria. Et voilà ici la voiture avec les numéros. Numéro 1, si petit. Je fais la taille de mon ongle. 1,38 €. Vidéo un sticker sur le commentaire. Là-bas. La plaque. Alors, j'essaie de coller un ton collant. En fait, je me suis pris le mauvais sens en avait le choix de le mettre là ou le mettre là sur le bord et j'en suis le bord. Ça va, c'est pas si terrible que ça, si. Ça va. Donc, voici le reste de la voiture. On a re-38. Et la plaque, évidemment, par ici. Je suis éclaté. Mais bon, là, j'ai repris les notes. les petites choses qu'on devait corriger. On les a un petit peu corrigées. J'essaie d'en trouver des coquilles qu'il y en a eu par là. Je sais pas, c'est des déchets. Bref. Par là aussi. bref. Les petites retouches dans les notes, etc. La caméra, les caméras embarquées. Je suis en train de tout les trier parce que, pour nous, ça va nous aider. Et pour la vidéo aussi. Le petit carnet d'un petit roadbook. Voilà, pour savoir est-ce que j'en suis dans le spécial, etc. Avec la caméra, toujours. Pour voir si c'est la même spéciale que ça coïncide, tu vois. Parce qu'au début, je m'étais trompé. j'avais écrit Bafinia Coïd VV. du coup, maintenant, je les confonds toutes. A chaque fois, je les confonds. Donc, bon, voilà. Je vais calculer les horaires de mon signe dans le passage. Parce que là, du coup, on est en numéro 38. Donc là, on part à 48 dans ce sable-là. Etc. Tu vois. Donc, bon. On fera ça demain, tranquille. Je vais faire ça si je sais pas si, le shutdown. Je sais pas si je vais mettre dans cette partie-là ou dans la deuxième partie. Peut-être que je vais le mettre à la fin de la vidéo pour animer la vidéo parce que c'est des recos. C'est pas très animé, comment on va dire, sauf pour nous. Donc, bon. Je sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est à demain. Je viens de découvrir un truc. Je suis content. Voilà. En fait, je vous explique. On est au départ de le Vialla pour faire les recos et tout. Première session, je crois. Et je sais pas si vous aurez le truc parce que première session, j'ai supprimé parce qu'en fait, je colle ma GoPro avec la ventouse sur la vitre, ma vitre à moi. et en fait, c'était trop bas. La vitre est trop basse. Voilà, la caméra était trop basse. Du coup, on avait que le tableau de bord et c'était de la merde. Du coup, j'ai tout supprimé. Mais en fait, il y a un des nos organisateurs qui est venu et tout, qu'on a vu tout à l'heure au... la remise des papiers. Et il nous a fait je peux prendre votre voiture en photo et tout et tout pour Facebook, machin. Du coup, tu as fait oui, mais je pensais que... En fait, je pensais qu'il avait pris tout le monde en photo, tu vois, faire un petit truc. En fait, il a vraiment pris que nous et il a foutu sur la mise au point. Il a fait il a mis ça sur Facebook. Mais franchement, c'est... 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 C'est franchement la photo elle est vraiment bien prise. La petite imprezza numéro 38 mon petit gars. Je crois de terminer. Franchement, ça fait plaisir. Je suis content. Je suis content. Quant à moi, je vais... Peut-être pas m'attaquer au montage maintenant parce que... Il y a les deux heures de recours en vidéo et encore, je n'ai supprimé parce que... Parce que, comme je l'ai dit, la première session, c'est de la merde. La caméra était trop basse. Je suis n'avré aussi. Pour ce rallye-là, vous n'aurez pas l'audio. Pas ma voix à moi, sauf si je gueule très fort. Parce que j'ai pas le fil. J'ai pas le fil. Et qu'il puissait. Je sais pas l'utiliser avec cette GoPro-là. Je sais même pas si je peux l'utiliser. En fait, j'ai pas regardé. Pour en savoir comment ça marche. Et je pense que ça va pas être faisable. Donc, je fais un peu le seum. Mais bon, je vais essayer de voir dans les prochains rallyes. puis c'est faisable. Puis voilà quoi. En tout cas, demain, c'est le shakedown. Honnêtement, je me sens pas stressé de ouf. Mais je sais que je suis stressé parce que je mange pas beaucoup. Je te jure, c'est vrai. Même au recours, j'ai fait la dalle quand je suis arrivé. Et j'ai rien bouffé quasiment. J'ai bouffé les patates qu'il y avait. Et la moitié de la saucisse et le... Merde. Putain. Le pâté. Le pâté, je suis obligé de le manger parce que... C'est le meilleur pâté du monde, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Vraiment. C'est le meilleur. Y'a pas achet. J'étais obligé de le manger, tu vois. Si tu finis pas, c'est comme si tu lui remettais tous un pain dans la gueule, tu vois. Donc non. Et... Et... Ouais, et je mange pas beaucoup. Là, pareil, ce soir, j'avais la dalle de ouf. Et... Non. Y'a un lèvre qui est en train de passer dans mon jardin. Quand je vous dis que j'ai une chatte, mon gars, mais immense, d'être ici et tout. Bref. Et... Ouais. Je sais que je suis très intérieurement parce que je mange pas beaucoup. Donc bon. Écoutez. On va voir, on a placé les numéros sur la voiture. Je sais pas si vous la verrez bien avec la GoPro de nuit. Et là, numéro 38. Pim, 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 pim. J'ai hâte d'être demain, vraiment. commencé le shackdown. En plus, c'est mon père, mon pilote, il m'a dit que... On ferait quoi ? On ferait 2, 3, 4 passages, il m'a dit. Donc bon, allez, c'est très court, la shackdown, mais bon. C'est toujours bien, tu vois, 3, 4 passages. Parce que moi, en fait, j'ai peur de deux choses dans ce rallye. c'est de la voiture, du comportement de la voiture parce que je suis déjà monté dedans, mais c'était pas en configuration course. Il y avait des pneus de merde, il y avait de l'essence, il n'y avait pas le bang, et puis on n'allait pas vite. C'est sûr du routier, donc on n'allait pas vite, tu vois. Donc ça, je ne sais pas trop. Attendez, ça c'est le lièvre qui est partout, chez moi en fait. Voilà. Et... Et ouais. Et ouais. Et la deuxième chose, c'est le gravier. Parce qu'il y a énormément de gravier, c'est ouf. Donc, on va essayer de bien faire les choses, évidemment. Mais, bon, voilà, parce que t'as quand même des grosses pointes de vitesse, des fois, 180, voire plus. T'arrives sur de freinage et c'est bourré de gravier. Parce que là, à cette allure-là, ça pardonne pas, quoi. Parce que la voiture elle est quand même longue et large et elle est lourde, surtout. C'est pas, c'est pas une 306, c'est pas une 106 non plus, tu vois, même si c'est lourd quand même. Mais, enfin, voilà. Donc, si tu te rates à 180 sur le freinage, avec n'importe quelle auto, même si elle est légère d'ailleurs, ça pardonne pas. Donc, ça, j'ai peur de deux choses, de la voiture et du gravier. Bon, après, je t'ai confiance sur mon pilote parce que c'est mon daron et il a crash qu'une fois et c'était à 20 km heure, tu vois. Puis il a crash qu'une fois en 20 ans de rallye. Donc, il a gagné deux rallies, trois, donc deux fois le baldagou. Et ouais. Donc, non, j'ai confiance en lui. je sais qu'il ne va pas faire le con et voilà. J'ai juste peur de ça, juste peur des graviers et de la voiture. Sinon, je pense que ça devrait le faire. Sur ce, je pense que je vais aller monter la vidéo là. Puis, à plus. Tout simplement. À demain. Voilà. À demain. À demain pour le check-down et on fera aussi un autre passage de recours. Donc, bah voilà. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501